On va s'intéresser à présent aux différents réseaux sociaux. Il y a tout d'abord les réseaux sociaux généralistes. Le plus connu bien sûr, Facebook, le plus important réseau social au monde avec 2 milliards de membres. Il permet de publier des photos, des vidéos, etc. Une entreprise peut créer une page dédiée à sa marque, un produit ou une communauté. Facebook propose également un service de diffusion de publicité payant et l'application Facebook Messenger qui permet de discuter en instantané. En revanche, il est de moins en moins populaire auprès de la cible jeune. Autre réseau social généraliste, Instagram, qui est propriété de Facebook. C'est un réseau social incontournable, très apprécié des jeunes. Il permet de modifier avec des filtres et de partager des photos et des courtes vidéos. Par contre, il est impossible de publier des articles. Il y a également Twitter, qui est un outil de micro-blogging permettant de diffuser des messages courts, appelés des tweets, de 280 caractères maximum. Il est possible de s'abonner, on devient donc follower au fil d'actualité de n'importe quel utilisateur, et de republier un contenu, on parle de retweet. Par contre, il y a une limite, c'est que chaque tweet est limité à 280 caractères. En plus, il n'est pas très grand public. Google Plus permet de partager des publications, messages, photos, vidéos, etc. au sein de cercles d'amis, de professionnels par exemple. Les pages Google Plus Business permettent de promouvoir une entreprise, ses produits et ses services. C'est un réseau qui n'a pas trouvé son public et qui a été délaissé par les utilisateurs. Autre réseau social généraliste, Tumblr. Propriété de Yahoo, Tumblr est une plateforme de micro-blogging. qui permet de publier des textes, photos, citations, vidéos, sur son Tumblr log, et de partager des contenus publiés. Le problème, c'est qu'il est difficile d'être visible sur la plateforme. Et enfin, on va terminer les réseaux sociaux généralistes avec Snapchat. Snapchat est un réseau social très apprécié des plus jeunes, qui permet d'envoyer des snaps, donc des snaps c'est quoi ? C'est des photos, des vidéos, des stories, et qui sont éphémères, avec un temps de visionnage défini par l'émetteur, et de passer des appels vidéo. Les Snap Ads permettent de publier des publicités sous forme de courtes vidéos. Par contre, attention, il n'y a pas de filtre sur Snapchat, ni de modération des contenus. Je vous propose un petit tableau récapitulatif de l'ensemble des réseaux sociaux généralistes, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous encourage à faire une capture d'écran, cet outil peut vous servir. On continue avec un nouveau type de réseau social, les réseaux sociaux professionnels. Il y en a deux principaux à connaître, LinkedIn et Viadeo. Il faut savoir que LinkedIn est un réseau social professionnel le plus utilisé au monde. Alors que Viadeo fonctionne sur le même principe que LinkedIn, mais il est principalement utilisé en France. Alors concrètement, une entreprise va créer une page, et via cette page, elle va publier des annonces de recrutement ou des offres d'emploi, elle va publier du contenu lié à son actualité, et enfin, elle va essayer de repérer des profils intéressants. On continue avec les réseaux sociaux de partage de photos et vidéos. Et pour commencer, on va s'intéresser plus particulièrement aux photos. Les deux plus connues sont Flirc et Pinterest, qui permettent de publier des photos et des visuels graphiques. Par contre, il y a quelques limites, c'est que certaines entreprises ne peuvent pas avoir de visuel esthétique et percutant. Ensuite, concernant les vidéos, il y en a trois à connaître, et vous les connaissez tous. Il y a tout d'abord YouTube, Dailymotion et Vimeo, qui permettent de partager des vidéos. YouTube, devant ses concurrents, en étant le réseau de partage de vidéos le plus utilisé dans le monde, il permet de créer ses propres chaînes de diffusion vidéo. Par contre, attention, il y a quelques limites. Le format est contraignant et long à produire. De plus, il ne génère pas forcément de trafic sur le site de l'entreprise. Enfin, pour terminer, les autres réseaux sociaux. Il existe de nombreux autres réseaux sociaux, comme les réseaux de messagerie et d'appel, qui permettent de chatter et d'appeler gratuitement. Les deux plus connus sont WhatsApp et Skype, ainsi que les réseaux sociaux de questions-réponses, qui permettent aux utilisateurs d'échanger sur des sujets variés et de s'entraider, comme par exemple AskFM. de s'entraider, comme par exemple, de s'entraider, comme par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada